Musique Bienvenue sur les news de Samir, aujourd'hui on va parler d'Alain Delon, ce monstre sacré du cinéma français, c'est cette légende, cet homme bon, cet homme, mais qui est réellement Alain Delon ? Alors Alain Delon est un petit malfrat de base et qui va faire des films quoi, et donc malheureusement quand je me renseigne sur lui je vois qu'il a beaucoup dans son entourage de pédos, donc je trouve ça un peu étrange, il défendra d'ailleurs souvent les pédos, ce qui est étrange, alors donc on va voir, il y a pas mal de problématiques, surtout pour nos camarades marocains, il faut savoir qu'Alain Delon était un invité de luxe de la part du royaume marocain, il va beaucoup séjourner là-bas, mais au bout d'un temps, alors il avait été même médaillé, ou je sais plus comment on appelle ça, couronné, non mais on appelle ça, par un membre de la famille royale, et bizarrement, bizarrement, quelque chose s'est passé mais il a été expulsé du Maroc, alors qu'il était plus la bienvenue, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet individu soit la bienvenue au Maroc, par le royaume, etc., et d'un seul coup, mec, t'as plus le droit de venir ici, casse-toi, etc., qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on va en parler, on va revenir aussi sur son garde du corps, qui pose problème, qui a disparu mystérieusement, donc voilà. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire et un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires qui s'affichent là. Alors CalZero en a parlé un petit peu, mais je vais le faire de mon côté en lisant cet article. L'encombrante affaire Markovitch, qui a vilipendé le garde du corps d'Alain Delon. Retour sur l'affaire Markovitch, le mystérieux assassinat du garde du corps d'Alain Delon en 1968. Intéressant, mystérieux tout ça. 1er octobre 68 à Elancourt, dans les Yvelines, un chiffonnier fouille une décharge publique quand ce regard est attiré par une housse de sommier accrochée dans un buisson. Il s'approche, soulève le morceau de tissu, à l'intérieur il y a le cadavre d'un homme nu et ficelé. Alors encore une fois, moi ma chaîne est là pour parler de l'actualité du moment, mais vous apportez un autre éclairage et mon point de vue. Un autre éclairage et mon point de vue. Donc là je vais vous apporter un autre éclairage parce que tout le monde est en train d'aduler Alain Delon, alors qu'il n'est pas si fameux que ça, mais qu'il y a une part sombre derrière ces gens là. Il s'approche, soulève le morceau de tissu, à l'intérieur il y a le cadavre d'un homme nu et ficelé. Le défunt a environ une trentaine d'années, cheveux châtains, yeux verts, épaules carrées. Il pressionte plusieurs plaies à l'arrière du crâne. L'enquête est confiée à la PJ de Versailles. La victime est identifiée grâce à ses empreintes digitales. De nationalité yougoslave, Stivan Markovic, 31 ans, était une sorte de gigolo qui vendait ses charmes aux dames du monde. Et sans doute à certains messieurs. Joueur de poker flambeur. Un peu comme Alain Delon, Alain Delon c'était la même situation. Joueur de poker flambeur, il était connu de la police pour des affaires de violence, de vol et d'escroquerie diverses. A-t-il été détroussé la mauvaise personne ? A-t-il été victime d'un complice qui ne voulait plus partager le butin ? Une autopsie a lieu, à la mode de l'époque, comprendre au cimetière, de la manière la plus artisanale. On pose le corps sur un bio de bois, juste avant de l'inhumer. On l'examine à la va-vite. On en conclut que Markovic a été frappé à la nuque avec un objet lourd, peut-être un cendrier. Sans doute une bagarre de plus qui aura mal tourné, tout simplement. Le cadavre est alors enterré, mais dans leur hâte à réaliser l'examen, les flics sont passés à côté de l'essentiel. Dans le petit monde du showbiz, la nouvelle de la mort de Markovic ne tarde pas à faire jaser. Car depuis quelques temps, en effet, le jeune gigolos s'était engagé au service de l'acteur Alain Delon, la plus grande star de l'époque, à qui il servait de chauffeur de garde du corps d'homme à tout faire. On dit que ces dernières semaines, les choses se passaient très mal entre eux. En effet, le yougoslave, à ce que l'on raconte, prenait un peu trop ses aises avec son patron. Et je dirais même plus, la patronne, si vous voyez ce que je veux dire. Il squattait comme un pacha dans son appartement, rue de Messines, à Paris. On murmure également qu'il aurait couché avec Nathalie Delon, son épouse. L'acteur l'aurait très mal pris. Y a-t-il eu une explication un peu trop féroce entre les deux hommes ? Deux enquêteurs se rendent à Saint-Tropez, où Delon sort du tournage du film La Piscine, avec Romy Schneider. Il le trouve en train de faire bronzette dans sa résidence secondaire, une somptueuse villa baptisée La Capilla. L'acteur les reçoit autour d'une table, et clame haut et fort qu'il ne sait rien. Tout en les fusillant de son regard bleu-azur, les deux policiers sont impressionnés. Il faut dire que Delon, 33 ans, déjà fort de 28 films, dont une dizaine de chefs-d'oeuvre, est alors au sommet de son aura. Toutes les deux minutes, il interrompt leur entretien pour répondre au téléphone. Et voilà que, sous leurs yeux, appelle un cousin de Stévan Markovitch, la victime. Sans savoir que des flics écoutent. Celles-ci évoquent le meurtreux, et lâchent quelques mots qui laissent les inspecteurs pantois. Le sulfureux gigolo ne serait pas mort à coup de cendrier, mais d'une balle dans la tête. Stupeur. Trois semaines après sa découverte, le cadavre est alors exhumé. Alors, vraiment, ça veut dire que c'est une dinguerie. Alors qu'ils sont venus l'interroger, au même moment, Stidio, il prend le téléphone, il parle. Et comme par hasard, on tombe sur le cousin de Markovitch qui dit, c'est quoi cette histoire-là ? Il a pris une balle dans la tête. Le policide dit, quoi ? Et il décide d'exhumer le corps. Un nouvel examen plus minutieux confirme les déclarations du cousin. Markovitch a une petite plaie à l'arrière de l'oreille que les premières autopsies n'avaient même pas décelée. C'est du reste à partir de ce jour qu'on cessera de pratiquer l'examen au cimetière. En effet, il a été abattu d'une balle calibre 6.35, une possible signature du milieu. Le scénario de la simple bagarre s'éloigne. Cette affaire sent le règlement de compte à plein nez. Mais comment le cousin savait-il que l'exécution s'était déroulée de cette façon ? Qui d'autre était au courant ? Qui sait ce qu'il s'est vraiment passé ? Delon est alors à nouveau entendu. Les flics croient savoir qu'il était à Paris au moment du meurtre. Comme en témoigne une carte postale signée de sa main, postée rue de la Boétie le jour supposé d'effet. Cet élément fait de lui un suspect potentiel. Mais l'acteur assure qu'il était au contraire, dans le sud de la France, retenu sur le tournage de la piscine. C'est un collaborateur qui aurait posté la carte pour lui. Ben voyons ! Les enquêtaires fouillent son appartement de la rue Messines et découvrent une trappe dérobée dans le plafond. A l'intérieur de la cache, un agenda et des pellicules non développées. Mais rien qui permette de le lier au meurtre de Markovitch, ils ne vont plus tarder à trouver. Le défunt détiendrait, Markovitch, des photos montrant des personnes très haut placées en pleine bip ! Je rappelle que dans les milieux, certains pays le font, comme Amishraël, comme dans certains milieux. En fait, je vous dis, c'est une des techniques pour faire chanter des hommes politiques ou autres. C'est de faire des soirées où il y a de jolies demoiselles, où tout le monde s'amuse, et où il y a plein de produits qui te font perdre la raison autour de toi. Donc jusque-là, j'ai envie de dire, c'est autorisé. Voilà. Mais une des problématiques, c'est quand on veut faire chanter ces gens-là, et bien... Alors s'ils sont mariés, on peut prendre des photos de lui en compagnie de femmes. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de faire venir des enfants. Une fois que ces gens-là perdent la raison ou autre, on fait venir des enfants. Et on prend des photos. Et donc le gars, il revient, il sort de son... Voilà, le lendemain, il est complètement défonçable. Il se réveille et regarde les photos. T'as vu ? Il y avait des enfants. Et donc tu penses bien qu'en tant qu'acteur, on te prend en flag au Maroc dans ta villa, avec des mineurs, tu penses bien que tu veux faire taire tous ceux qui sont au courant. Tu penses bien que si tu es un membre du royaume, tu dégages la personne. Tu l'interdis du territoire marocain. Voilà, je dis ça, encore une fois, c'est des théories. Mais bon. Quelques temps plus tard, Aleksandar Markovitch, frère du défunt, révèle des lettres dans lesquelles la victime expliquait courir un grave danger. Stéphane craignait visiblement d'être abattu sur ordre de Delon, d'Alain Delon, par un certain François Marcotoni, un voyou corse lui aussi au service de la star. Marcotoni est retrouvé et interrogé. Il joue en avoir rien fait. Son alibi est très mince. Le soir du crime, il aurait acheté du pain dans telle boulangerie. La boulangère confirme avoir avec beaucoup d'empressement, étrangement. Mais peut-on seulement la croire ? Le 12 octobre 1968, Alain Delon est convoqué par la police de Versailles pour une nouvelle audition. Pour sa défense, il prétend qu'il n'avait aucune raison de faire éliminer Markovitch. Bien évidemment. Alors, certes, il me faisait chanter. Certes, il s'était tapé ma femme. Certes, il devait être gênant. Mais bon, est-ce que c'est une raison d'éliminer quelqu'un, honnêtement ? Oui. Oui, s'il te fait chanter et qu'il se tape ta femme. Oui, quand même. Et qu'il a des photos comprémettantes, oui, ça serait une possibilité. Il n'avait aucune raison de faire éliminer Markovitch. Cette passade avec Nathalie ? Oh, vous savez, moi, je n'avais pas attaché d'importance à l'époque. Tu vois. Nathalie et moi, on était séparés d'un commun accord. Il n'y avait aucun sentiment de jalousie. Oui, alors certes, il s'est tapé ma femme. Mais bon, vous savez, ce n'est pas un souci, tu vois. Cette petite bip de Markovitch qui s'est tapé ma femme, ça me... Je me calme. Ça ne m'a pas du tout énervé. Alors, on était haut. Quant aux fameuses lettres dans lesquelles Steven Markovitch explique courir un grave danger, Delon dit ne pas les comprendre. De nombreux stars de son entourage sont entendus par la suite, parmi lesquelles Marie Laforêt, Mireille Dark ou encore Nicoletta. Tous jurent ne rien savoir. Mais c'est alors qu'un incroyable rebondissement va relancer toute l'enquête. En mettant sur écoute les proches de Markovitch, les flics ont eu vent d'une rumeur ahurissante. Il semble que le défunt détenait des photos compromettantes montrant des personnes très haut placées, en pleine bip, ouze. Un nom en particulier circule. On retrouverait sur ces clichés Claude Pompidou, femme du premier ministre. Est-ce que pour empêcher Markovitch de divulguer ses images, qu'on l'a abattu ? À la prison de Fresne, un des anciens complices confirme. Il aurait accompagné Markovitch à des parties fines où venait une grande blonde du beau monde, que chacun appelait Madame Premier, pour premier ministre peut-être. Mais le tolard, pour l'avoir surtout considéré en dessous de la ceinture, n'est pas totalement certain qu'il s'agissait de Madame Pompidou. Reste que le doute est là. La rumeur enfle. Début novembre 68. Tout le gouvernement est au courant qu'un scandale couvre. Sauf Georges Pompidou lui-même, que personne ne daigne informer. Le général de Gaulle, président de la République, lui aussi dans la confidence, pique une énorme colère. Ça devait arriver, s'en porte-t-il. Les Pompidou voient trop d'artistes. Cela donne un genre qui n'est pas fameux. dans l'opposition, se réjouit de cette bombe sur le point d'éclater. Et c'est bien après tout le monde que Georges Pompidou apprend enfin ce qu'on raconte. C'est une folie, se décompose-t-il humilié. Puis, réalisant que même de Gaulle était au courant avant lui, il va trouver le général. Ni place Vendôme, ni place Beauvau, ni à l'Elysée, ici même, il n'y a eu la réaction d'homme d'honneur, le singlet-il. On n'a pas dû parler souvent sur ce ton à l'auteur de l'appel du 18 juin. Pour autant, à ce stade, la rumeur n'est qu'une rumeur. Claude Pompidou a-t-elle participé, oui ou non, à ces orgies de chair que la morale publique réprouve ? Tout le monde veut savoir, à commencer par la presse nationale et internationale, qui brûle de publier les clichés. Une fois, tarie bientôt sur le bureau du juge. On y voit effectivement une femme blonde, nue, à languille, dans un manteau de fourrure ouvert, en train de se faire bip par une petite brune entreprenante. Shocking ! Sauf qu'après vérification, il s'agit en réalité de deux tepus de la côte d'Azur, rien à voir avec Pompidou. Le contre-espionnage entre dans la danse et se fait fort de retrouver les photos comprémettantes, si elles existent. De nombreux informateurs sont sollicités et remettent chacun, tous, les clichés scabreux qu'ils peuvent trouver où apparaît une grande blonde correspondant plus ou moins au descriptif. les enquêteurs récoltent des piles de photos X mais les meilleurs spécialistes ont beau en scruter chaque détail, on ne trouve nulle part ni Claude Pompidou ni sa fourrure. Toutes ces allégations au final ne reposent que sur du vent. Ça n'empêche pas la rumeur de prospérer. C'est désormais toute la France qui en fait des gorges chaudes. Georges Pompidou qui voit dans ses manœuvres une tentative de déstabilisation contre-attaque en prenant tout le monde de court. Il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. De Gaulle qui ignorait ses intentions est furieux. Jamais il n'a laissé entendre qu'il souhaitait passer la main entre le président de la République et son premier ministre qui ne sont jamais beaucoup appréciés. C'est désormais le froid polaire. Mais tout cela ne dit pas qui a tué Stéphane Markovitch au final. Et pourquoi ? En janvier 1969, François Marc-Antony, le voyou corps s'est arrêté et mis au secret pour être sérieusement interrogé. Au même moment, Aleksandar Markovitch, le frère du défunt, raconte avoir dîné chez les Delon avec les Pompidou. Plus personne ne comprend rien à rien, d'autant que les intéressés n'y en bloc. Pourquoi Aleksandar Markovitch relate-t-il cette soirée ? Et si elle n'a jamais eu lieu ? On en vient à soupçonner un coup de billard des services secrets yougoslaves. Trop content de mettre la pagaille en France. Objectif atteint. L'acteur donne une interview obscure à la télévision. En janvier 1969, Delon est convoqué une énième fois au poste. Après 35 heures d'interrogatoire, l'acteur donne une interview obscure à la télévision française dans laquelle on a du mal à savoir s'il clame son innocence ou non. La fatigue sans doute. Puis il va s'épancher en anglais sur les antennes de la BBC. Le journaliste britannique lui demande s'il serait capable de tuer ou de faire tuer quelqu'un. La réponse de la star est plus sibylline que jamais. Écoutez, si je réponds oui, les gens diront tiens tiens et si je réponds non, ils ne me croiront pas. Comprendra qui pourra. Au final, l'affaire Claude Pompidou est enterrée. Il apparaît que les photos scabreuses n'ont sans doute jamais existé et qu'il s'agissait là d'un contre-feu destiné à nuire son mari. Ce qui n'empêchera pas d'être élu président. L'enquête sur le meurtre de Stévan Markovitch finit dans le mur. Il faut tout reprendre depuis le départ. Les policiers décident alors de se rencontrer enfin sur le seul élément tangible à leur disposition. La fameuse housse de sommier qui enveloppait le cadavre. On parvient à établir qu'il s'agissait d'une housse de marque Pullman. Appartement a un lot écoulé auprès de 900 acheteurs tous sont contactés. Seulement 5 se montrent incapables de dire ce qu'ils en ont fait. Parmi eux un individu bien connu à ce stade de l'enquête François-Marc-Antony le voyou corse au service de Delon. Et là je dois faire une petite parenthèse pour dire les policiers les gendarmes les enquêteurs c'est ces chiens de chasse mais c'est un compliment c'est des chiens de chasse. les mecs faut pas les prendre à la rigolade ils ont été capables alors qu'ils ont retrouvé le corps entouré d'une housse de drap les mecs se sont dit c'est quoi cette housse de drap ils ont parti qui a vendu c'est une marque ça qui dans la région a acheté cette marque là ils ont chassé tout le monde vous avez encore votre housse ah ouais vous l'avez toujours ok vous l'avez toujours vous l'avez toujours ils ont fait tout le monde 900 maisons on veut voir votre lit il y en a 5 qui n'étaient pas capables de dire ce qu'ils en ont fait et dans ces 5 comme par hasard ils retombent sur un des individus problématiques franchement respect donc l'un d'entre eux François Marc Anthony le voyou au corse au service de Delon c'est presque trop beau pour être vrai comment croire à un simple hasard sur la base de cet élément principal et surtout faute d'autres preuves Marc Anthony est envoyé devant les assises excusez moi mais 6 ans plus tard en août 75 il obtiendra finalement un non-lieu au bénéfice du doute un demi-siècle après on ne sait toujours pas qui a tué Stévan Markovitch une chose est sûre Delon n'est pas quelqu'un de recommandable c'était quelqu'un qui était sombre qui avait un entourage très sombre et il faut s'en méfier donc après vous pouvez voir que beaucoup lui rendraient un hommage mais peut-être qu'ils ont peur qu'un jour certaines choses soient révélées mais c'est un milieu qui se tient et qui se soutiennent mutuellement parce qu'ils savent très bien que tous s'il y en a un qui tombe j'en vous en avais parlé sur l'affaire Palmade pourquoi il a été autant défendu parce que s'ils décident de parler beaucoup vont tomber et en fait ils se tiennent tous l'un l'autre dites-moi ce que vous en pensez sur Alain Delon c'était les news de Samir Générique Sous-titrage ST' 501